Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cet exercice c'est de s'entraîner à calculer des aires Ici cette figure, elle représente une maison Là on a le toit et là une porte Et on nous demande de calculer l'aire total de la figure sans la porte Donc maintenant comme d'habitude, appuie sur pause Essaye de faire tout seul cet exercice Et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, corrigeons cet exercice Pour trouver l'aire total de cette figure Et bien on va déjà calculer l'aire rose Ensuite on calculera l'aire bleu Et enfin il n'y aura plus qu'à les additionner Alors la partie rose c'est un triangle Et vous savez que quand on a un triangle On a une formule pour calculer l'aire C'est base, base fois hauteur divisé par 2 Mais faites attention pour appliquer cette formule Ici il faut impérativement avoir un angle droit Et que cette droite elle passe par un sommet Et bien c'est exactement ce qu'on a ici Ce côté là Ça va être notre base B Et ici on a bien une hauteur Puisque là on a un angle droit C'est perpendiculaire à la base Et ça passe bien par un sommet Donc l'aire rose qu'on va appeler grand A Avec un petit R pour dire R rose Elle est égale à la base Mais la base on l'a ici Elle mesure 4,8 mètres Donc la base c'est 4,8 mètres Que multiplie la hauteur 2,4 mètres Et le tout divisé par 2 Maintenant on prend sa calculatrice Et on fait le calcul 4,8 que multiplie 2 Que multiplie 2,4 On appuie sur EXE Et pour avoir le résultat sous forme décimale On clique ici Et donc ça fait 11,52 Donc ça fait 11,52 Et attention quand on multiplie Quand on multiplie des mètres avec des mètres Et bien ça fait des mètres carrés Donc ça fait 11,52 mètres au carré Et le tout divisé par 2 Et maintenant il n'y a plus qu'à diviser 11,52 par 2 Donc on divise 11,52 On le divise par 2 On appuie sur EXE Et pour avoir le résultat sous forme décimale On clique ici Et donc ça fait 5 Ça fait donc 5,76 Et ce sont des mètres carrés Et donc l'air rose ici Elle mesure 5,76 mètres carrés Maintenant on va calculer l'air bleu Qu'on va appeler grand A Avec un petit B pour dire air bleu Et cette air bleu Elle est composée de quoi ? Regardez ici On a 4 angles droits Donc on a un rectangle Donc cette air bleu Elle est composée de ce rectangle Mais le problème C'est que pour avoir que l'air bleu Il faut enlever l'air de la porte Et comme la porte ici Il y a 4 angles droits Et bien il faut enlever l'air de ce rectangle Donc l'air bleu Elle est égale à l'air du grand rectangle Donc longueur fois largeur Donc 4,8 mètres Que multiplie 4 mètres Ça c'est pour l'air du grand rectangle Et pour avoir que l'air bleu Il faut enlever l'air de la porte Donc moins l'air de la porte C'est à dire l'air de ce rectangle Donc 2,2 mètres Que multiplie 1 mètre Et donc maintenant Il n'y a plus qu'à calculer 4,8 que multiplie 4 4,8 que multiplie 4 On appuie sur EXE Et pour avoir le résultat en décimale On clique ici Et donc ça fait Ici ça fait 19,2 Et comme on multiplie des mètres On multiplie des mètres avec des mètres Ça fait des mètres carrés Donc ça fait 19,2 mètres carrés Et maintenant comme ici On multiplie par 1 Pas besoin de la calculatrice Une fois 2,2 Ça fait tout simplement 2,2 Et toujours pareil Comme on multiplie des mètres avec des mètres Ça fait des mètres carrés Et maintenant pour faire la soustraction Pas besoin d'une calculatrice Parce que regardez Les parties décimales Que j'ai mises en rouge Ici et là Ce sont les mêmes Et donc quand on va soustraire Et bien elles vont s'éliminer Et donc pour trouver le résultat Et bien il suffit de faire 19,2 Pas besoin de s'occuper des parties décimales Et 19,2 Et bien ça fait 17 Et donc ça fait 17 mètres carrés Et donc l'air total Qu'on va appeler grand A Elle est égale à l'air rose C'est à dire 5,76 mètres carrés Plus l'air bleu C'est à dire 17 mètres carrés Et maintenant pour faire l'addition Pas besoin de la calculatrice Parce que 17 c'est un nombre entier Et donc il suffit de faire 17 plus 5 Et donc ça fait 22 17 plus 5 ça fait 22 Et il nous reste 0,76 mètres carrés Et donc voilà Là on a l'air total de la figure Donc voilà cet exercice est terminé J'espère que vous avez bien compris Alors surtout retenez bien la formule Pour calculer l'air d'un triangle Base fois hauteur divisé par 2 Et comme d'habitude Si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à la partager Et à la liker Merci d'avoir regardé cette vidéo